Mais quand on le voit comme ça sur l'image, franchement, on dirait un burger normal. Regarde-lui ! Pour moi, c'est du bœuf, hein. Ah bon ? J'ai pris un fraîche vegan. Non, c'est comme ça. Non, il y a ça à McDo en Luxembourg. Ça a l'air trop bon. C'est le fruit, là, qui sent super mauvais. Allez, on va aller voir ce que ça donne le quick ici. Hello, hello, hello ! Bienvenue sur ma chaîne, je suis Alicia. Vous pouvez vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Je ne sais pas pourquoi, j'ai trop du mal à recommencer cette vidéo. Donc, aujourd'hui, ce que je vais faire, j'avais trop envie de faire ça depuis un petit moment. Enfin, depuis un petit moment. Depuis, en fait, que je suis allée en Belgique. En fait, moi, comme vous le savez ou pas, enfin, si vous ne le savez pas, moi, je n'habite pas très loin de la Belgique. Du coup, des fois, de temps en temps, je vais en Belgique et je suis allée au McDo en Belgique. J'ai dit 10 millions de fois en Belgique, là, dans cette phrase. Mais, en tout cas, c'était la première fois que j'allais au McDo en Belgique. Je ne sais pas pourquoi, je n'y suis pas allée avant. Mais, du coup, j'avais vu qu'il y avait un burger végétarien, là-bas. Je ne sais plus comment ça s'appelle, le McVegie. Et c'était trop, trop bon. On aurait dit le McChicken, mais du coup, en mode végétarien. Et c'était vraiment pas mal. Du coup, j'avais trop envie... Oula, mes cheveux, là, c'est... Il fait super froid aujourd'hui. Alors, j'ai mis un gros pull col roulé, là. Du coup, j'avais trop envie de faire une journée. Je teste toute la nourriture végétarienne dans les fast-foods. Voilà, c'est le dernier jour de cheat meal avant que je reprenne le sport. Hey ! Petite aparté dans la vidéo. Et après, on continue. Je voulais vous parler d'un livre que j'ai reçu de Beyond Body. Donc, merci Beyond Body. Ça m'aide beaucoup parce que, comme vous avez vu, j'essaye de reprendre un petit peu mon alimentation. C'est vrai que depuis la pandémie, je m'étais complètement laissée aller au niveau de la nourriture. Bon, moi, en fait, c'est pas tant les repas salés. Enfin, si quand même parfois... Enfin, des fois, j'ai des envies de fast-food, de cheat meal et tout ça. Mais ça, de toute façon, je n'arrêterai jamais de manger des cheat meals. Moi, c'est vraiment mon plaisir, c'est ça. Donc ça, j'arrêterai jamais. Donc, pour moi, mon objectif, c'est limiter le sucre. Je suis vraiment accro au sucre et je fais pas ça pour mon poids, vraiment. Même si c'est vrai que j'aimerais bien reperdre du visage quand je prends du poids. On le voit beaucoup au visage, j'ai l'impression. Et c'est vrai que... Bon, c'est vrai que j'aimerais bien qu'on le voit un peu moins au niveau du visage. Mais je le fais vraiment beaucoup pour ma santé, surtout. Parce que le sucre, c'est un poison, je pense. Beyond Body, c'est un livre, en fait, qui est complètement, entièrement personnalisable. C'est trop cool parce qu'en fait, il prend en compte du coup votre taille, votre poids, si vous avez des maladies en particulier. Ça vous demande aussi vos préférences alimentaires parce que ça, c'est très important pour moi. Parce que les livres de recettes, mon souci avec les livres de recettes, c'est qu'il n'y a jamais les recettes adaptées pour moi. J'adore ce concept. Donc déjà, c'est un plan sur 30 jours. Vous n'êtes pas obligés de suivre à la lettre une recette en particulier. C'est ça que j'adore, c'est qu'en fait, on peut faire des combinaisons. Donc ce livre, il m'aide trop pour avoir des idées de snacks sains. Et là, un petit exemple. Collation au bain. J'aime beaucoup du coup le raisin blanc. J'adore le raisin blanc, enfin le raisin vert. Je ne sais pas si on dit raisin blanc du coup, mais si on peut le dire, quoi. Que j'ai tendance à manger un petit peu en mode addictif et je ne sais même pas ce que je mange. Là, ce qui est bien, il y a marqué vraiment le nombre de raisins que tu dois manger. Donc une tasse, virgule 5. Donc ça m'aide vraiment à savoir. Il donne aussi des petits conseils. Parce que le poids et la santé, ce n'est pas que physique, c'est aussi le mental. Enfin, le mental, il joue tellement aussi sur le corps. Donc il y a à marquer mon prénom. Donc voilà, merci Beyond Body, ça m'aide beaucoup. Et si vous voulez tenter l'expérience, n'hésitez pas. Il y a un petit code promo pour vous. C'est alicia30. Donc vous avez 30% de réduction. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un e-book qui est d'abord généré. Donc vous payez d'abord pour le e-book. Et en fait, si vous voulez le livre physique comme ça, il faut rajouter en plus. Donc voilà, tout est en barre de description. C'est parti pour la vidéo. Je vais mettre mon parfum d'amour que j'ai eu à Noël par Nico. Et ça faisait un petit moment que je voulais me le racheter. Et à chaque fois, je vous dis... Quand je l'ai senti à nouveau, je me suis dit, ah ouais, mais ça m'a trop manqué en fait, cette odeur. Quand on a un parfum, c'est genre, on a un parfum pour toute la vie, genre... Bon, allez, c'est parti. Et c'est moi qui conduis en plus. Alors attention, j'ai jamais conduit jusqu'au Luxembourg. J'ai conduit jusqu'à Charleroi. Jusqu'à... Ah oui, si ! Oui, jusqu'à chez ma sœur aussi. Ça faisait longtemps que j'avais pas mis mon manteau... Je l'ai eu à Tally Wage. Tally Wage, c'est comme ça qu'on le dit. C'est mon manteau rose en fourrure. J'ai un problème, c'est que ça me sert grave les bras. C'est super beau ici, regarde les baisards. J'adore, bonjour là-bas. C'est vraiment beau. Et d'une hausse, c'est un... Ah, trop beau. Il y a un radar, t'as vu ? Il y a un radar, t'as vu ? J'ai tout de suite. Non mais c'est bon. C'est bon, je ne l'ai pas eu. Il y a trop de brume. On va prendre de l'essence. Voilà, t'as plein de pistes. Et je vais voir le prix du diesel ici, mais je crois que c'est beaucoup moins cher ici. Je crois que le diesel est... Je vais vous mettre là ? Ah ouais. Là, tranquillement. Ça c'est bon, il y avait la baffe, elle était en claquée de chaussée. Et en short. Et là, on ne sait pas si la personne a pris de l'essence ou pas. C'est 1,409. 409, 15 centimes de moins. Mais du coup, pour un plein, ça te fait économiser combien, 15 centimes de moins ? Ça dépend combien de tas de litres. Moi, j'ai 60 litres. Ça te fait économiser 7 euros ? 7 euros, tu as un plein ? Ouais. Ah, quand même. Ah, j'ai mis ma main pour fermer la clé. Là, ça te jure avec ça ? Parce que Nico, il s'est coupé ce matin. Je me suis dit, ça y est, on ne va pas aller au Luxembourg, on va devoir aller aux urgences. Maintenant, ça va encore. Enfin, ça passe. Ah, mon manteau, il est tellement serré que ça me fait mal là où j'ai ma montre. Et regardez, justement, Plant-Based Whopper. Et je vais tester ça, du coup. Mais quand on le voit comme ça sur l'image, franchement, on dirait un burger normal. Ah, j'ai trop hâte de le tester. Dites-moi que je ne suis pas la seule psychopathe à mettre du gel hydroalcoolique sur les toilettes. Je l'ai déjà montré sur mon TikTok, mais au Luxembourg, ils ont des Dunkin' Donuts. Ah, regardez, c'est trop mignon. Ah oui, il y a le Veggie King aussi. Et les Nuggets aussi plein de base. Ah, ils ont des frites, regardez. Des Chili Cheese Fries. Des frites avec des champignons dessus. Mais vous avez vu, on ne peut même pas manger ici. On va tester. Eh, vous avez vu ? Eux, ils n'ont pas les restrictions pour le plastique. Non, vous êtes sérieux, les gens ? Ils m'ont mis les frites normales alors que j'ai demandé des frites avec la sauce champignons et tout. Vous ne voyez pas trop bien. J'ai mis la caméra un peu à l'arrache, mais Nico, il est en train de regarder mon niveau d'huile. Je n'ai pas vérifié mon niveau depuis que je l'ai acheté, la voiture. Hum, c'est trop bon par contre. Elle a un condom plein de paste. Je vais en foutre partout dans ma voiture, tu vas voir. Il est énorme. Regardez. Hum, mais franchement, pas mal. Elle m'a demandé si je voulais du fromage avec un petit cornichon là qui dépasse. Hum, j'ai trop faim. Mais j'ai vraiment l'impression de manger de la viande. Vous me direz, moi, ça fait un petit moment que je ne mange plus trop de burger bœuf. Celui qui est vraiment accro au burger bœuf, peut-être qu'il va sentir la différence, mais franchement, j'ai vraiment l'impression de manger de la viande. C'est quoi ça ? Ce n'est pas une fourchette. On dirait un truc qui s'est cassé. Ouais, on a donné ça, même aux gens devant moi. On a donné le même truc. On dirait un peu de la poutine. C'est clair, dès que je l'ouvre. Ah ouais, ah ouais. Oh my god. C'est un peu pimenté. Ça va, mais sans plus. Enfin, ça passe, mais c'est pas... Bah, c'est excusé et tout. Elle a dit, oh, pardon, c'est vrai, j'ai oublié. Elle a oublié. Mais du coup, elle a dit, bah non, vous gardez les frites, c'est bon. Ouais, mais c'est cool parce qu'ils mettent une paille comme ça, mais le couvercle est en plastique. Mais en France, c'est comme ça aussi ? Je ne sais plus. Non. Non, je ne crois pas. Tartons. Qu'est-ce qu'il fait ? Mais on est juste là, hein. T'as un monsieur, il fait faire son fils pipi. Juste à côté, oui. Juste à côté de nous. Alors qu'il nous voit manger, là. On est juste là, hein. On mange et le monsieur, il prend son petit. Ouais, alors qu'il sait qu'on est là. Bah ouais, il sait qu'on est là. Il nous a vus, là. Je trouve ça irrespectueux. Genre, vas-y, fais pipi à côté de nous. Bah ouais, puis en plus, après, il va à la station, là-bas. C'est sérieux. Connard. En plus, c'est un enfant. Ouais, mais je m'en bats les couilles. En plus, c'est un enfant. Le père, il sait qu'il chie. Genre, euh... Ah mais putain, putain, j'utilise ma main, hein. Ça se fait pas, le faire. On est juste là. Pour toi, c'est quoi ? Du bœuf. Hein ? Pour moi, c'est du bœuf, hein. Ah bon ? Ça prend juste un morceau de viande. Non. Non, en fait, c'est la sauce qu'ils mettent. Non, là, j'ai pris juste le morceau de viande, là. Ouais. Et c'est pas le même goût, du coup. Ouais. Si je prenais tout. Donc c'est pas du bœuf. Ouais, ouais. Mais on a vraiment l'impression que c'est du bœuf, hein. Super impressionné, franchement. Bon, j'ai oublié de prendre mon cache-oreille, alors que j'en ai pris spécialement pour l'hiver. J'ai complètement oublié de prendre un truc pour protéger mes oreilles. Du coup, je pique le bonnet de Nico que je lui ai offert à Noël, en plus. Ouais, c'est une bosse. Ouais. Elle s'appelle Hugo. Ça me va bien, le Hugo Basse ? Ouais. C'est pitoune bosse. Ouais, c'est pas si mal, en vrai. Ouais, bah, je savais pas dire que tu as donné le truc que j'ai appliqué. Il est trop mignon, le chien. Le fameux La Durée. Il est d'être Mago, là-bas. Ouais, c'est ça. Il est trop beau, le La Durée, ici. C'est trop beau, ça me donne trop envie. À chaque fois, La Durée, j'ai trop envie de rentrer, de craquer sur une pâtisserie. Ah, mais il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a rien. J'aime tellement La Durée. Pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, savent que La Durée, c'était vraiment... Enfin, c'est toujours. Mais quand j'habitais encore sur Paris, j'adorais y aller souvent. Maintenant que j'ai plus trop de la durée à côté de chez moi, il y a le McDo, ici. On va voir. Dites-moi si vous aimez bien la qualité, là. Parce que là, je filme avec le téléphone de Nico. C'est un iPhone 13 mini. Je crois que la qualité est un peu mieux, mais je ne suis pas sûre. C'est mieux. C'est mieux. Franchement, c'est mieux, quand même. C'est à vous. Mais encore, moi, ma qualité est encore bien. Donc, j'ai pris des frites ondulées comme ça en ce moment. Il y a ça à McDo, au Luxembourg. Ça a l'air trop bon. J'ai pris un fraîche vegan. Celui-là, je ne l'avais pas testé. Moi, c'était le McVevy. C'est vegan ou végétal ? Non, c'est vegan. Vegan, oui. Mais moi, je n'avais pas touché celui-là encore. Regarde, c'est comme ça. J'arrive à peine à bouger mes bras. C'est trop bon. Franchement, tu dis de nouveau dans la qualité. Il est au tofu plus direct. Ah bah oui. Quand je l'ai dit, on aurait dit un gombeau. Pourquoi tu as pas pris la chaise-là pour faire ça ? Je ne rentre pas mes fesses dedans. La laitue, elle a l'air bizarre. Attends. Ah ouais. Donc, on en parle. Notre tofu plus par nous. Cette qualité. Je vais galérer. Allez, tu fais. Je n'aime pas. Je m'en mets partout. Mais attends, mais je m'en mets partout. Allez, je ne vais pas chercher le but. Je ne sais pas, il y a un truc que tu n'aimes pas. Ouais. Je ne sais pas, il y a un truc bizarre. Je ne sais pas, il est bizarre, le faustècle. Je crois que je n'aime pas l'aspect, en fait. Regardez, la fille, elle a les jog dance avec les logos en Dior. C'est celle que j'avais vue à un moment donné. Je me disais, oh, j'aime trop. Je les aime trop, mais tu crois que c'est des fausses. Non, je ne pense pas. C'est de Luxembourg, tu vois. Nico, il trouve que c'est bizarre aussi. Mais c'est vrai, il y a un truc qui ne passe pas dans ce burger. Regardez, c'est tout lumineux. Tu mets le GPS sur ton téléphone, tu vois, je ne peux pas te faire. Après, tu vas filmer, je ne sais plus rien. Ah oui. Il est en train de descendre. Je veux juste regarder, tirer, faire ma guillotine. Il y a un Ikea en Belgique, près du Luxembourg. Le pire, c'est que j'y suis allé il n'y a pas longtemps à Ikea. Mais en gros, je voulais me reprendre des rangements sous le lit, là. Mais on va voir si ça ne va pas être fermé. Déjà, la dernière fois, j'avais filmé les montres. Je n'en peux plus. Non, mais regarde, tu m'as essayé de dire... Ah, il y a une Rolex. Tu me prends... Moi, je suis celle-là, à Noir. Ah bah oui, bah toi, est-ce que tu peux me prendre un sac Louis Vuitton ou pas ? Non, je te prends le bracelet. Et c'est à 19 000. C'est ça ? Les montres. Ça, c'est vraiment un travail d'orfèvre. Ouais, c'est la 1900, c'est pour les pauvres. C'est pour les... 1900, c'est pour les petits joueurs, quoi. Et moi, j'aime bien celle-là. C'est là-bas. Parce qu'on voit bien le mécanisme. Bon, je suis à l'affût des voitures de folie. Parce qu'au Luxembourg, il y a ces voitures. Mais là, aujourd'hui, non, on n'a pas vu... Il y a quelques pauvres, aujourd'hui. Si, on a vu une RS6. La dernière fois, on avait vu le Russe, là. Il faut savoir que... Enfin, je crois, que le Luxembourg, c'est le deuxième pays le plus riche au monde. Donc... Denny Boon. Regardez, ça fait peur. Genre, je marchais, et puis tout d'un coup, je me rends compte, c'est le vide. Eh bien, dis-donc, la BN. Regardez, il y a... Oh là ! Ouh, il s'est éclaté. Mais ça, ça fait partie du truc. Ça, c'est le skate. C'est genre... Ah oui, moi, j'ai kiffé un jeu de skate, justement, quand j'étais plus jeune. Tony Hawk. Ah, mais j'ai... Mais c'est parce qu'en fait, il rase les murs. Mais là, il twerk. Bon, il n'y a pas des voitures... Ah, RS3. Enfin, si tu as une Bugatti, je pense que là... Moi, je pense que c'est possible de voir une Bugatti au Luxembourg. Si tu as une Bugatti, tu le regardes, tu l'implois. Tu l'implois. Tu le respectes. Je suis à l'affût, là. Je veux voir des belles voitures. Ah, peut-être qu'ils ne sont pas de sorties en hiver. Ah, en hiver, peut-être qu'il y en a moins. C'est ça qui l'a glissé, alors c'est de quoi trop. Regardez, là, il y a une épicerie asiatique. Je ne sais pas pourquoi je le dis comme ça. Regardez, c'est des billes de tapioca. Oula. Je n'ai jamais fait des bubble tea maison. Peut-être que je devrais essayer à un moment donné. Parce que je kiffe le bubble tea. Ah, les poquilles matcha, un classique. À Paris, ça, ça a coûté 4 euros. Je vois. Oui, regarde. Ah, oui, ça a coûté super cher. Ça, c'est au durian. C'est le fruit, là, qui sent super mauvais. Enfin, je ne sais pas. C'est ce que j'ai entendu. Après, moi, je n'ai pas goûté. Je n'ai pas senti. Ah, là, il y a des Kit Kat fraises. Ah, c'est les trucs qu'il y a dans la boisson, là. C'est les Yum Yum. Les Yum Yum, normalement, on les paye 50 centimes. 45. 22. Oulala. Regardez ce qu'on a ici. Monopoly Milk Chocolate. C'est marrant. Mais bon, c'est un petit peu 12 euros. Parce qu'en fait, ça aurait été moins cher. Je pense que je l'aurais pris, mais... 13 euros, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que quelqu'un peut me dire en commentaire qu'est-ce que ça veut dire ? Le signal arrive. Bit Berun Ren... Comment on dit ça ? Ah, une EMG. Non ? Eh bien, vous avez du bruit ? Non, mais oui. Bon. Hop. Je ne peux pas te filmer, c'est à peu près. Là, ici, non ? Là, c'est bon. Mais si, mais il faut que j'éloigne le projectif. Donc là, on se dirige plus vers le sud du Luxembourg parce que je n'ai pas vu beaucoup le sud du... T'as déjà fait une coupe, hein ? Ouais, j'ai vu. Et les bouchons, j'ai l'impression. Ah, mais il fait hyper fort. Par contre, on n'est pas resté beaucoup dans l'hôpital parce qu'il fait froid. Mais bon, on visite quand même, non ? Ah, ouais. Regardez comment il y a trop de brouillard. Ça donne une ambiance mystique. Regardez, dans le magasin, il y a un espace pour acheter des cigarettes. Je n'avais jamais vu, ça. Ça paraît choquant pour nous. Alors, est-ce que c'est moins cher, ici ? Je crois que ça se vaut. What ? Comment la raclette, elle est super chère. Je ne sais pas si j'ai déjà goûté, ça. Cookie Loupe. Ah, regardez le Schweppes. On dirait un Schweppes premium, 3 euros. Sélection hibiscus. La bouteille, elle est trop belle. Allez, on va aller voir ce que ça donne, le Quick, ici. On voulait manger sur place, mais on ne peut pas sur place parce que notre troisième dose, elle est à la fin du mois. On n'a que la deuxième dose, du coup, on ne peut pas manger ici. En même temps, ça fait super longtemps que je ne vais pas aller au Quick. Alors, du coup, je ne sais même pas la différence. Ah, vous voyez, il y a le Giant Veggie. Il a l'air trop bon. Ah, il y a un truc avec du fromage, c'est nouveau. Ah, ouais, je crois que je vais en prendre. Regardez, il y a des Churros. Ah non, j'ai trop envie d'en prendre. C'est pas en français, là, hein, quoi ça ? Oui, bah oui. Que l'un est pour moi, ici ? Euh, non, je ne sais pas. En vrai, j'ai trop mangé aujourd'hui. Ouais, mais je ne sais pas que ça va aller. C'est quoi ? Un lait. Un lait, je ne sais pas. Mais en fait, on aurait pu faire un test pour manger ici. Mais bon, non, je n'ai pas envie, flemme, de faire un test, là. Au Luxembourg, il faut la carte d'identité, en plus. Moi, je trouve ça logique. Ça me fait peur, moi, les tests. Bon, là, c'était des autotests, remarque. C'est pas comme les... Non, ça, où tu vas juste là-bas. Ah si, hein. Si. Ah si, il faut que tu ailles là, quand même. Ah bon ? Parce que... Ton beau-frère, elle l'avait dit. Ah ouais ? Parce que chez ma sœur, il y en avait. Il fallait juste faire comme ça. Ah non, mais tu dois aller là, ici, là. Tu ne dois pas faire juste au bord, là. Ah bon ? C'est pour ça qu'ils ont tous pleuré, et te faire nuer. Au Quick, ce que j'aime bien, c'est qu'ils mettent toujours un truc autour. Voilà ce que c'est... Eh, ils sont beaux, n'empêche. Je trouve qu'il est beau. Hum, pas mal. Il y a des oignons, ou c'est moi ? C'est des oignons, ça ? On dirait du poulet. Ça me fait penser au McVegy, en fait. Mais en ce moment, je ne sais pas pourquoi, j'ai plein de baby hair, là. Eh, je ne sais pas ce qu'il se passe, regardez, c'est un ahour. Je suis timide. C'est... Comment tu vois, je suis timide, hein ? C'est pour ça, moi, je vais t'en coller, toi. Je fais ça, mais il n'y a pas de lumière, ici. Non, mais je le vois, quand même, que c'est un triomphe, là. Ouais, là, vous voyez. Ils vont pas te dire. Bah, je ne sais pas, mais... C'est le fromage, il a l'air bien. C'est bizarre. Très bien, c'est ça une fois, t'es venu. J'aime pas trop. Je sais pas c'est quoi, comme fromage, mais j'aime pas. Les mentales. Bah, c'est peut-être pour ça, parce que moi, je suis pas très fan de les mentales. Ah, faudra qu'on fasse le jeu sans pitié avec... Soit ma cousine, soit avec Alexei. Dites-moi si vous avez déjà joué au jeu sans pitié. Je crois que j'ai jamais autant rigolé de ma vie. Oh, merde. Mais il y a un truc par quoi ? Une carte ! Le Roi Arthur. Faut que je fasse mes ongles, parce qu'ils arrêtent pas d'accrocher partout. Ah oui ! Tu sais quand j'ai reculé le siège, hier, là ? T'as un potato sous le siège, là. Je l'ai pendlé, j'ai pas eu le temps. T'as un potato sous le siège. On voit comment tu manges, là. T'as toujours un truc. Merde ! Vous voulez ? Eh, j'avais une petite faim dans la voiture. Mais je pensais que je l'avais enlevée. Non, mais dans ta voiture, il y en a plein qui peuvent pas tomber malade de faim. Ils peuvent moins trouver des trucs. Il y a un potato, ça. Ouais, c'est ton siège. Ça, c'est quand je fais mes vidéos dégustations. Franchement, on dirait du poulet. J'ai l'impression que la journée est passée trop vite. C'est numéro 1 ou numéro 2 ? Voilà ! J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Voilà, voilà. Donc, je vous retrouve à la prochaine vidéo. Et comme toujours, d'ici là, Stay Kawaii ! Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501